Tout ce que Dieu m'a démontré, je suis reparti sur ses serviteurs. Et une nuit, pendant que je dormais, le Seigneur m'a carrément donné, blâmé dans le songe, en me disant, mais ça fait longtemps que je t'ai dit de quitter cette assemblée, de quitter ses serviteurs. Pourquoi tu as peur de faire ce que je te demande de faire? Et là, dès le lendemain, j'ai décidé de partir, mais quand même, je suis parti le voir pour lui dire, ma décision était finale, que je partais. Et là, il s'est mis en colère, il m'a dit, tu es en France, Dieu t'appelle de servir en France, et il venait servir les Français, toi tu préfères aller servir les Africains, et il était en colère. Je lui ai dit que ma décision était prise, il fallait que je parle. Alors, il y a eu des, il y a eu des, il y a eu, il y a plus que des échos, puisque j'ai été, j'ai été, et donc pour ça, il y a eu des accusations de fait, mais moi je savais dans mon cœur, et je savais que mon Dieu savait que ce n'était pas vrai. Donc, je suis parti, ensuite je n'ai plus eu, j'ai plus eu d'écho, j'ai eu simplement des échos par le biais de bien l'idée, qui m'ont dit, mais on ne te voit plus, on n'a plus de tes nouvelles, on ne parle plus de toi. Ce n'est pas ça qui m'a impressionné, mais je n'ai pas eu d'écho, je pense que le Seigneur m'a préservé, parce qu'il connaissait aussi un petit peu mon caractère, mais le Seigneur m'a préservé, je n'ai pas eu d'écho, je n'ai pas eu d'écho particulier sur le fait d'être parti. Sauf le fait que je manquais, je manquais du monde, mais ça, c'est pas comme ça, c'est une vraie vie. C'est une vraie vie. Et je me rappelle très bien ce jour-là, et il m'a même, je pense, donné une fausse vision qu'il a eue d'un espèce d'un monstre qui me menaçait, d'une espèce de drague qui me menaçait, enfin bon, voilà. Donc ça, bon, là, je me suis dit, bon, ça a confirmé ma décision de quitter. Comment ça s'est passé ? C'est quand tu as été l'habitude, tu as l'impression d'avoir un rendez-vous ? Oui, c'est ça, on s'est vus, en fait, on avait pris rendez-vous, on voulait boire un café, et puis voilà, j'ai expliqué que c'était pas normal, c'était surtout une fausse déclaration, moi je voulais pas rentrer là-dedans, et puis, donc voilà, après, on a essayé mon colère, voilà, donc, vous voyez, là, je vais lire ce que la sœur écrit, bonjour des escrocs à la parole biblique. Les anciens évangélisés et faisaient dans le social et éduqués, aussi, aujourd'hui, c'est le paraître et s'enrichir, oui, aujourd'hui, c'est le paraître et s'enrichir, exactement comme les faux opposants, les faux opposants en Afrique, dont les gens courent derrière, soi-disant, ils vont libérer l'Afrique, les faux opposants, qui sont avec des dictateurs, ils se battent pour le pouvoir, mais eux, ils sont pas là pour le peuple, ils sont là pour leur ventre, ils sont là pour paraître, oui, le paraître, oui, c'est la vérité, et le peuple africain doit sortir du sommeil de l'aliénation, parce qu'on les a tellement abrutis pour être des esclaves bêtes, et ils doivent sortir de là, l'Africain a pas mal de capacités, la connaissance, tout, l'Africain l'a, l'Africain est né, il est né avec la connaissance que Dieu existe, l'Africain, quand Dieu l'a créé, c'est le premier être humain, il a la connaissance en lui, le bien et le mal, l'Africain cherche quoi ? Il cherche quoi d'autre ? Il faut qu'il arrête, il faut que l'Africain arrête, ça ne sert à rien, le message est clair, ça ne sert à rien, l'Africain doit sortir de l'ignorance, l'Africain doit sortir de l'esclavagisme moderne, des faux pasteurs, parce qu'il y a l'esclavagisme moderne sur terre, qui fait aujourd'hui que l'être humain est exploité dans le domaine du travail, il y a des gens dans le contrat, on leur dit, tu commences à 8h30, tu finis à 5h, mais on leur dit de finir à 2h, 3h du matin, si vous ne faites pas, on vous dégage de l'entreprise, l'esclavagisme moderne, l'Africain doit sortir de l'esclavagisme, de l'aliénation, parce qu'on a aliéné pour être idiot, bête, est-ce que l'Africain est né bête ? Non, il faut qu'il sorte de ce domaine, la jalousie, la haine, la jalousie, la haine, c'est une clé destructive, de la connaissance, BANTU, la connaissance que Dieu a mis en être humain, de connaître le bien et le mal, car l'être humain noir, Dieu a mis en Afrique, pourquoi Dieu a béni l'Afrique ? Il a tout mis sur le sol de l'Afrique, parce que l'être humain noir est bon, est-ce que l'être humain blanc est bon ? Non, il sait faire beaucoup de mal, il sait faire beaucoup de mal, voilà, ça c'est le secret, et l'Africain doit comprendre qui est réellement l'homme blanc, c'est très important, très important. Les faux pasteurs, il y en a, il y en a partout, il y a des faux opposants en Afrique, oui, c'est comme en Europe, nous nous battons pour dégager des dictateurs, on fait tout, mais en Europe, il y a des faux combattants, il y a des faux résistants, des gens qui ne sont pas vraiment des combattants, mais qui se sont levés parce qu'ils se sont levés pour se faire connaître vis-à-vis des dictateurs, comme ça les dictateurs vont opérer, comme ça les dictateurs vont envoyer les gens pour les corrompre, avec des enveloppes d'argent, voilà pourquoi être né dans une famille, là où il y a eu de l'argent, c'est important, moi je sors d'une famille où il y a eu de l'argent, et il y a de l'argent, et ça fait que les dictateurs, ils le savent, ça s'ouvre, ça s'ouvre, pas mal des dictateurs l'ont demandé, mais comment on n'arrive pas à atteindre Georges Passy, comment on ne peut pas aller vers Georges Passy, mais ça soit dit, n'essayez pas, parce que lui il est sorti d'une famille où il y a l'argent, voilà, voilà le secret, mais quand tu sors d'une famille où il n'y a pas eu d'argent, et tu es faible d'esprit, les dictateurs vont te corrompre, et ils vont t'avoir, voilà pourquoi il y a pas mal de faux combattants, aujourd'hui, qui sont derrière en train de courir, derrière Félix, c'est ce qu'il dit, derrière Vital Caméré, derrière Moïse Katoumi, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ne savent pas comment faire, pour remplir un CV, pour aller chercher du travail, ils ne savent pas, hein, la honte, et c'est faux, c'est faux combattants là, ils ont le vénin, la jalousie, la haine, oui, ce que les autres font, eux, ils ne peuvent pas le faire, c'est comme moi, ce que je fais dans les réseaux sociaux, parler des enfants, esclaves, dans les mines, je mets les femmes, violenter sexuellement, les images, mais parce que Dieu me donne, ce qu'il faut montrer, et Dieu me donne, la force de le faire, le charisme que j'ai, mais tout le monde ne peut pas avoir ça, parce que c'est Dieu qui a mis la force en moi, de faire ce que je fais, Dieu veut que j'éveille le peuple endormi, parce qu'en Afrique, le peuple est endormi, en France, le peuple noir, endormi, aliénation, les faux pasteurs, les ont aliénés, quand le faux pasteur va dire, baisse ta jupe, elle va baisser sa jupe, regardez, il y a un pasteur à Kinshasa, il a dit, il y a le démon d'autosilip, il faut baisser, la fille a baissé, les photos circulent sur Facebook, la honte, que le faux pasteur me montre le passage, le passage dans la Bible, où ce que Dieu dit, il faut baisser sa kilote, qu'il me montre le passage, voilà, le peuple est aliéné, voilà pourquoi le peuple africain, doit repartir dans des écoles africaines, il y a, il y a des écoles africaines, pour apprendre le banque, pour apprendre, que l'être main noir, était spirituel, dès sa naissance, il avait Dieu en lui, et l'homme noir doit apprendre, pour sortir de l'aliénation, de l'homme blanc, parce que c'est avec ça, que les occidentaux nous contrôlent, c'est avec ça, que les multinationales vont en Afrique, ils font des massacres immenses, l'aliénation, quand les rwandais tout s'y rentrent, pour tuer des gens au Kassai, au Kivu, dès qu'eux ils voient cela venir, ils prennent la Bible, ils crient, Dieu, Dieu, non, il y a problème, défends-toi, tu vois la machette, tu appelles Dieu, mais Dieu, tu es Dieu, Dieu est en toi, tu es un bain, mais qu'est-ce que se passe, essuyer le tableau, en effacer l'intelligence, la mémoire, et c'est ce qui marche bien en Afrique, ils ont compris, les gens doivent sortir de l'ignorance de l'imbécilité, très important, très important, très important, et en fait, on va suivre, finalement, avec du recul, on voit que, nous-mêmes, on n'était pas encore, je pense, assez attachés à la parole de Dieu, pour pouvoir discerner certaines choses, on s'est laissé, bon ben ça, après, nous on s'en est repentis aussi, après notre départ, de s'être laissé aussi flatter, il utilisait beaucoup la flatterie, voilà, donc, ben nous on était peut-être, on était dans la convoitise, d'être reconnus aussi des autres, d'être reconnus de lui-même, et ce qui faisait que, on était aveuglés, qu'on n'était pas assez proches de la parole de Dieu, quoi, et après, c'est vrai que, après nos yeux se sont ouverts, mais, on a fait ce bilan. Quelle est ta première réaction, à l'écoute de ces témoignages ? Oui, ça me donne, l'image, du panorama, de tout ce qui peut conduire les gens, à suivre les faux serviteurs, voilà, je, alors il y a deux points, même si ce n'est pas le thème principal, parce qu'aujourd'hui on veut, surtout s'interroger sur les chrétiens, et non pas sur ces faux serviteurs, mais on voit quand même qu'il y a un lien entre ces faux serviteurs, il y a un élément qui revient souvent, c'est la question de l'argent, le fait de vouloir s'enrichir, le fait d'insister sur les dîmes, sur les offrandes, est-ce que c'est vraiment un élément qui caractérise le faux serviteur ? C'est un des éléments qui caractérise les faux serviteurs, mais ce n'est pas le seul élément, parce qu'on va voir, il y a beaucoup d'organisations où les gens qui dirigent ne vont pas forcément parler de l'argent comme ça, directement, mais ils ont d'autres moyens de gagner de l'argent, et c'est une motivation, mais qui n'est pas forcément exposée clairement, c'est la nouvelle génération de faux serviteurs qui est vraiment dans l'argent, en direct, parce que c'est des gens qui ont compris que nous sommes dans des temps où les gens ne réfléchissent plus, donc on peut en profiter comme on veut, mais il y a toujours des styles de faux serviteurs qui ne vont pas insister directement sur l'argent, donc il faut qu'on soit prudent. D'accord, et un autre point commun de la part de ces chrétiens-là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu comme une soif, une forme de convoitise par rapport à ce qu'on leur promettait, soit de prêcher, soit d'être formé, il y a un élément qui les caractérise. Voilà, donc parmi les éléments les plus importants, c'est la convoitise. Donc l'homme veut là où il trouvera son intérêt, alors que quand on voit la conversion de Zachary, il se dépouille pour s'ouvrir le Seigneur, mais aujourd'hui, les gens cherchent à l'endroit où eux seront promus, il y aura une promotion personnelle, une élévation personnelle, où ils auront peut-être aussi un espoir. Et c'est ce que je dis, que le cas le plus grave qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les gens se contentent de voir que le faux serviteur est béni à une grande salle à beaucoup d'argent, oui, sans qu'eux, ils aient, comment dire, un profit direct. C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient séduits parce qu'on leur promettait la guérison, la bénédiction matérielle, le mariage, l'élévation. Mais aujourd'hui, les gens se séduisent d'eux-mêmes juste en se disant, tiens, si son église et si ses bâtiments sont grands, s'il a beaucoup de belles voitures, donc forcément, nous qui allons là-bas, c'est de même, c'est même pas parfois les fausses promesses. Alors, dans ce qu'on voit, parce qu'il y a la réalité des postes, la réalité de l'élévation, mais on voit bien qu'il y a des fois plus de 5 000, plus de 10 000 personnes qui suivent ces faux serviteurs-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces 5 000, ces 10 000 personnes espèrent tous être élevées ou dans la convoitise, il y a autre chose qu'ils recherchent aussi? Je pense que oui. Ils pensent être tous élevés. C'est comme quand nous regardions les films. Autrefois, tu regardes le film, tu te confonds à l'acteur, mais tu n'es pas le seul à regarder le film. Donc, tout le monde se voit comme si c'était lui l'acteur principal. Tous ceux qui regardent le film, donc ils peuvent être 10 000, 1 million, c'est ça qui les attire, ils se disent, ils rêvent. Il y a comme un rêve vendu par ces gens-là, juste par leur nombre de voitures, l'immensité de leur bâtiment. C'est un rêve. Mais avant, ce qui était prépondérant, c'était le fait qu'on faisait des fausses promesses. Mais aujourd'hui, les fausses promesses viennent en égalité avec la présentation de l'organisation qui attire les gens. Cette présentation attire les gens. Les gens rêvent, se disent, si cette organisation est comme ça, nous qui fréquentons l'organisation, nous sommes appelés à avancer aussi. Mais parmi tous ces gens-là qui suivent, qui ont la convoitise de quelque chose en suivant ces faux serviteurs, à un moment donné, on se pose la question, comment peut-il y avoir autant de chrétiens qui suivent ces hommes-là ? Alors, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il est faux ? Ou bien, pourquoi Dieu les laisserait alors ces gens-là ? Est-ce que Dieu leur cache la connaissance ? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient, je ne sais pas, aveuglés alors que l'évidence est là ? Je vais lire la parole dans 2 Timothée 4 à partir du verset 3. Je commence même à partir du verset 1er. C'est pour expliquer aussi cette émission, pourquoi on peut faire de telles émissions. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants éléments et au nom de son avènement et de son royaume. prêche la parole, donc fête de telles émissions, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est pourquoi nous lisons la Bible, parce qu'on peut instruire. car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ce passage nous montre que dans le temps de la fin, les gens n'aimeront pas la vérité. Donc, quelque part, c'est les humains qui fabriquent ce genre de docteur. Donc, il y a une complicité. C'est pourquoi j'aime bien cette émission, parce qu'on a assez parlé de faux serviteurs. Aujourd'hui, on parle de faux chrétiens. C'est-à-dire que ces gens-là sont des faux chrétiens. Alors, est-ce que tous les chrétiens finalement sont responsables du lieu là où ils se retrouvent, puisque toi-même aussi tu t'es retrouvé au milieu de faux ? Pas tous. Nous sommes en train de parler sur la longueur. Donc, les gens qui restent dans ces endroits-là. Parce qu'on a bien vu que dans les interventions précédentes, il n'y a pas forcément de mauvaises raisons qui ont conduit les gens à aller dans ces assemblées-là. Il y a parfois des choses naturelles. On arrive quelque part là où prie ton frère, tu commences à prier là. Donc, naturellement, sans qu'il y ait eu des envies mauvaises. Donc, il y a des raisons aussi du genre avoir écouté quelqu'un qui a parlé vraiment en vérité, on suit, mais après, on se rend compte que la vérité qui avait été annoncée au début, c'était juste pour attirer, c'était une vitrine pour attirer. Donc, il n'y a plus, ce n'est pas tout le monde qui a, dès le départ, de mauvaises intentions. certains peuvent y aller par de bonnes intentions, mais face à la mauvaise parole, quelle va être la réaction ? C'est ça, le problème. C'est que beaucoup, malgré l'évidence qui est là, on fait manger l'herbe aux gens, on fait tout un, en Afrique du Sud, toute une rencontre de femmes célibataires pour payer, pour qu'on leur prophétise le mariage. Devant l'évidence de ça, on atomise, donc on vaporise l'insecticide sur les gens pour qu'ils soient guéris. Devant tout ça, les gens qui restent sont des gens quand même qui ont fait le choix d'entendre des choses agréables. Donc, il s'agit de ces personnes-là, donc la parole nous montre que ce n'est pas des vrais chrétiens. Il y a des situations, je ne peux pas dire extrêmes, je vais prendre peut-être le cas de ma grand-mère à moi, qui ne sait pas dire qu'il ne sait pas écrire, mais qui a la foi dans le Seigneur. Et je pense qu'il y a peut-être aussi dans ce moment-là des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. À quel moment pour ces personnes-là, elles peuvent être conscientes que là, il y a quelque chose qui ne va pas ? Il y a un minimum. Même quand on ne sait pas lire et écrire, pour se convertir, on a dû saisir quand même un minimum. Et si ce minimum n'est pas venu de la lecture, il est venu par la révélation du Saint-Esprit. Le voleur à la croix a dû saisir un minimum par la révélation du Saint-Esprit pour comprendre que Jésus est le Seigneur des seigneurs et qu'il reviendra le chercher et qu'il peut et qu'il a la capacité de le sauver. Et je crois qu'on ne sache ni lire ni écrire, l'Esprit Saint est capable de nous convaincre de vérité et de fausseté. Et donc, Jean 1613 dit « Le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. » D'ailleurs, je me rappelle quand je m'étais converti, je ne connaissais pas encore grand-chose, mais ma conversion a été tellement radicale que lorsqu'on m'amenait dans les groupes de prière, j'arrivais à sentir la fausseté dans le groupe de prière, pas par connaissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit fonctionner, ça fait partie des instruments que tu utilises pour nous éclairer. La lecture de la parole étant primordiale. Alors, tout à l'heure dans l'explication que tu as évoquée, tu as dit, c'est la raison pour laquelle on veut parler de faux chrétiens. Alors, avant de poursuivre, c'est quoi un faux chrétien ? C'est quoi être faux chrétien ? Un faux chrétien, c'est déjà, premièrement, quelqu'un qui n'est pas converti, c'est-à-dire qui n'a pas eu l'expérience de la conversion, reconnaître son péché et demander de changer de vie. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème, il faut mettre de nouveau. Beaucoup de personnes ne sont pas converties parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile selon les vrais termes. Et l'apôtre en parle dans 1 Corinthien 15, on peut lire dans 1 Corinthien 15, 1 à 3, 1 Corinthien 15, 1 à 3, il dit ceci, Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc l'apôtre Paul explique que si vous ne retenez pas l'évangile dans les termes qu'on vous a annoncés, c'est-à-dire tel que c'est dans la Bible, vous avez cru en vain. Donc il y a plein de gens qui ont cru dans une logique d'être béni dans quelque chose, d'être guéri, d'être protégé. C'est plus des logiques de protection et de réussite terrestre. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est je reconnais que je suis en perdition et je laisse Dieu me sauver de mes péchés et me donner une nouvelle vie. Donc comme quand un bébé est dans le ventre de sa mère, il ne mangeait pas comme nous. Dans le ventre de sa mère, il ne buvait pas du lait comme nous. Il se nourrissait par le cordon umbilical, par le sang. Donc quand ce bébé naît, tout est différent. C'est-à-dire, il respire maintenant par le nez et curieusement, il n'était même pas étouffé parce qu'il respirait toujours par le sang. Tout se faisait par le cordon umbilical. Quand ce bébé naît, tout est nouveau et beaucoup de gens, au fait, pour eux, venir à Christ, c'est se débrouiller de certains vêtements qu'ils avaient, garder d'autres et rajouter un peu de Jésus. C'est comme une sorte de cuisine. Et Dieu dit, non, ça, c'est pas la converse. Mais toutes ces personnes qui restent auprès de ces fous serviteurs, parce qu'il y a des personnes qui sont sincères, qui peuvent être sincèrement dans l'erreur. Est-ce qu'il y a un niveau où on peut parler de possession des ménières ? Tout à l'heure, tu évoquais qu'il y a des personnes à qui même on fait manger de l'herbe. J'ai vu d'autres épisodes où certains l'ont fait même boire de l'essence sans l'ordre, plus encore que c'est du jus d'ananas ou je ne sais quoi. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas la notion de possession d'envoûtement qui est là ? Bien sûr, il y a l'envoûtement. Donc là, on revient sur les serviteurs qui ont vraiment des liens directs avec Satan. Ils ont des puissances pour dominer les gens, pour envoquer, comme des magiciens, comme des voyants, comme des gourous de sectes non-chrétiennes. Donc ça existe. Mais pour clôturer sur le dossier faux-chrétien, le faux-chrétien, ça peut être aussi celui qui a quand même, oui, qui a pris l'évangile selon les bons termes, mais qui petit à petit a accepté d'écouter autre chose. C'est possible. Donc c'est pas que les gens qui ne sont pas convertis dès le départ, mais il y a aussi des gens qui ont eu une belle expérience au départ, mais qui, dans la suite des temps, sont tombés dans des endroits où il y avait les deux discours ou bien le mauvais discours, mais ils ont fini par céder au mauvais discours. Ça existe aussi. Donc c'est ce qui est écrit, que celui qui ne soit pas debout prenne garde de tomber. Donc même un chrétien qui commence bien peut mal finir. C'est un choix qu'on doit faire tout le temps entre la vérité et le mensonge. C'est un choix de tous les jours. Est-ce qu'il est conscient ? Est-ce que celui qui s'égare petit à petit, qui est séduit petit à petit, est-ce qu'il est conscient que là, je suis séduit, que là, je suis sorti de la Bible ? Est-ce qu'on est conscient de ça ? Puisque nous, on voudrait savoir est-ce que tous ceux qui suivent ces faux serviteurs, est-ce qu'ils sont conscients de leur état ? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont sous la mauvaise pointe ? À un certain moment, au début, ils sont plus ou moins conscients. Mais plus ils font des choix contraires à ceux de Dieu, ils commencent à devenir comme une pierre. leur cœur s'endurcit et la vérité devient sourde pour eux. Donc, c'est ce qui explique qu'ils vont faire des choses abominables qui ont dépassé. C'est écrit dans la parole de Dieu, ceux qui font le mal iront toujours plus loin. Au début, c'est vrai, il y a un certain discernement. Mais, ce discernement-là est étouffé par l'intérêt, par la convoitise. La convoitise reste quand même le plus grand danger. Il y a des gens qui ont été confrontés à ça. Mais lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, pasteur, est-ce qu'ils ont en eux-mêmes la capacité de s'en sortir? Ou est-ce que l'aide, le secours vient d'un peut-être des chrétiens qui vont prier de l'extérieur? À un petit niveau, au début, ils ont la capacité, mais c'est le problème de perdre. En fait, tout est lié à la perte. Est-ce que, pour être dans la vérité, il faut être capable de mourir et de perdre? Mais, arriver, moi, j'ai vu des gens, par exemple, moi, une fois, un faux serviteur, j'étais, il nous a donné comme instruction de ne pas dire bonjour à quelqu'un qui avait quitté l'église. Moi, j'étais encore responsable dans l'église. On reçoit l'instruction de ne pas dire bonjour à la personne qui nous donne par... Bien sûr, il a pris par un verset. L'apôtre Jean dit, ne dit pas salut à des telles personnes. C'est parce que la personne contredisait un certain point de doctrine de notre église et, en fait, moi, je n'étais pas dans... Je suis venu me trouver avec d'autres responsables parce que moi, j'étais déjà dans une autre ville en train de donner cette instruction-là. Il ne faut pas dire bonjour à la personne. En sortant de cette réunion-là, moi, je rencontre la personne et ces gens-là, ils sont des témoins. Mon responsable était à côté, à 50 mètres, avec tous les autres responsables qui avaient reçu l'instruction. Quelques mois, j'avais trouvé en train de recevoir l'instruction. Mais là, moi, je sors, puisque c'était un mariage, le monsieur à qui on avait demandé de ne pas dire bonjour, de ne pas adresser la parole, il avançait avec sa femme et moi, j'allais me retrouver face à lui. Mais ce monsieur a été quelqu'un qui m'avait aidé autrefois. C'était aussi comme un parent pour moi. donc, j'en suis dit, moi, je ne veux pas dire bonjour à mon parent parce que mon pasteur ...